... ... Mercredi 8 octobre, début de la nouvelle année fiscale, la DGI accueille un nouveau directeur général à la personne de M. Morellon Muradet, en départ, arrêté présidentiel. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et bienvenue à la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la DGI. Cette cérémonie est présidée par la ministre de l'Économie et de la Finance, Mme Marie-Claude Valje-Marie, qui accompagne le secrétaire d'État en finance, M. Ronald Descentre. En tout premier lieu, j'invite le directeur général sortant, M. Anderlal Joseph, à prononcer son discours de circonstance. Mme la ministre de l'Économie et de la Finance, M. le secrétaire d'État en finance, M. les anciens directeurs de la Direction générale des impôts, M. les nouveaux directeurs, M. le directeur général de la douane, M. les dames, les directeurs départementaux et régionaux de la DGI. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce d'après-midi, car après avoir passé 23 ans à la Direction générale des impôts, et pratiquement faire toute une carrière, je me rappelle déjà lorsque j'étais entré en qualité d'employé, ensuite promu inspecteur, après assistant chef de service, chef de service, assistant directeur, directeur de rayon, directeur général adjoint, et directeur général. Je crois que c'est avec fierté que je laisse l'administration. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Président de la République, qui avait fait choix de moi pour mener à bien les rênes et la destinée de cette administration. Je dois aussi remercier le Premier ministre, qui, durant les cinq mois que j'ai passés comme directeur général de la DGI, m'avait toujours accompagné dans les grandes décisions que j'avais entreprises. Je ne saurais rester indifférent à l'égard de Mme la ministre, qui, pratiquement, m'avait toujours supporté. Et ceci, depuis son premier mandat comme ministre des Finances, et à son retour, j'ai toujours eu son support, j'ai toujours eu sa collaboration. Donc je profite de l'occasion pour remercier les collègues de la Direction générale des impôts, avec qui j'ai travaillé pendant de bonnes années. Ce n'est pas nécessaire de retourner sur les cinq mois que j'ai passés comme directeur général. Pratiquement, le bilan, il est là. Il est visible. Il est palpable. Tout le monde en parle. Jamais la Direction générale des impôts n'a été aussi présente dans les médias. Jamais au niveau de communication, on n'a connu une campagne aussi intense. Jamais en matière de stratégie, l'administration n'a connu un tel essor. Donc c'est encore avec fierté que je laisse cette administration. Je voudrais profiter pour dire à tout un chacun que le monde est en train de changer. Le système financier international est en pleine mutation. Les administrations fiscales tentent à s'harmoniser, à se rapprocher. Ainsi donc, le changement qui est en cours à la Direction générale des impôts est irréversible. La modernisation est incontournable. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour dire à mes amis directeurs que pratiquement la mutation qui était en cours au sein de la Direction générale des impôts, ils doivent continuer avec. Parce que c'est une exigence, c'est une obligation. Encore une fois, mes différents collègues qui sont là, je voudrais bien les remercier pour le support qu'ils ont toujours fait montrer à mon égard et je les exhorte à offrir toute la collaboration à M. Morland, au directeur Lodin, à offrir tout le support, à toujours continuer sur la même lancée, à organiser des réunions, à organiser toujours des séances de travail, à organiser des dialogues de gestion. C'est par cette stratégie qu'on arrivera à sortir la DGI de ce cercle vicieux et enfin à enclencher un cercle vertu. Et pour terminer, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun sur ce passage biblique qui nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Merci. Je vais en introduire la ministre dans les communes et les finances qui va procéder à l'investiture du bon directeur général. Bonjour le secrétaire d'État. Bonjour. Permettez-moi de m'adresser d'abord au directeur général. Le secrétaire général sortant, cher Andral, Morlan, Louredin, tous les directeurs généraux, tous les cadres du ministère de l'économie et de la finance, de la direction générale des épaules, de l'administration générale des douanes, puisque nous formons une seule famille, une seule et même famille pour nous. Je ne vais pas faire un discours d'investiture. les consignes avaient déjà été données il y a cinq mois de cela, lorsque j'ai eu à donner l'investiture à un trio qui s'était engagé à mettre en place une réforme qui s'avère être très difficile. C'est les mauvaises pratiques qu'on la vit dure. Les mauvaises pratiques qu'on la vit, on l'est dans l'ombre. Je peux dire qu'après le tremblement de terre qui a décimé une bonne partie des beaux cadres de la direction générale des épaules, la réforme est en train de nous manger les canoristes. Je vois ici présent l'ancien directeur généraux, je vois Claude, je vois Théodate, je suis sûre que ces deux directeurs généraux, vu l'attachement qu'ils ont eu à cette direction générale des épaules, auraient aimé faire le chemin inverse et retourner à l'échelon inférieur. Mais c'est la vie, plus on monte en grade, plus on s'avance vers la sorte. Messieurs, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Je vois également des jeunes loups ou des jeunes loups qui visent avec impatience le fauteuil que Morland va occuper. Mais, je vous prie de vous mettre ça en tête, plus on s'avance vers le haut, plus on regarde la sortie. Donc, Morland, je t'exemple à t'accrocher fort à ce fauteuil parce qu'il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Première coïncidence, c'est la première fois je crois qu'on a eu à donner l'investiture à un directeur général des épaules le premier jour de l'exercice fiscal. Et encore, pure coïncidence, je me souviens ce lundi du carnaval des fleurs, Andral n'était pas disponible ou n'était pas en Haïti. ces trois et le rondin qui ont eu à m'accompagner à la Chambre des députés pour défendre les prévisions de ressources que vous aviez eues à élaborer ensemble, vous trois. Bien entendu, avec la collaboration du secrétaire général et du secrétaire d'État aux finances de l'administration générale des voies. Voilà, si je me souviens bien, tu as eu à défendre avec vigueur les prévisions qui ont été faites. Donc, vous avez douze mois pour dire à tout le monde que vous ne vous étiez pas compris, que nous allons réaliser ces prévisions parce que l'ADGI est le pilier principal des ressources publiques qui servent à financer notre culture. Donc, c'est pourquoi je t'exhorte à t'accrocher à ton fauteuil. Ne fais pas attention à ces petits loups ou ces petites loupes qui vont te pousser et vers la sortie. J'ai eu à recevoir à plusieurs reprises le directeur général sortant en râle à mon bureau. Je peux dire que ça doit dater de plus de mois. Il est venu me dire « Ministre, cette réforme est trop difficile, je crois que je vais laisser des plumes, je ne veux plus rester. » mais il y a toujours des braves qui sont prêts à prendre la roulette. Et je dois vous dire que comme l'a dit Andrade, le fil de la réforme n'est pas cassé. Les instructions avaient été données il y a cinq mois de cela à une équipe. Il y a un membre qui s'en va, il y a un membre qui monte en grade, peut-être qu'on aura un troisième membre, un directeur général adjoint, ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir trois personnes à la tête de la DGI pour mener et les destinées de la DGI ? Est-ce qu'il en faut deux ? Ce sera à vous de dessiner. Donc les instructions restent les mêmes. Nous avons un vaste chantier de réformes en cours. La modernisation ne va pas nous attendre. Récemment à New York, j'ai eu à accompagner le président de la République et le premier ministre pour faire la présentation de fonds d'investissement qui doivent venir compléter les ressources du Trésor et permettre à Haïti de sortir du cycle vicieux, du cercle vicieux de la Sistana et atteindre l'autosuffisance financière. son autonomie financière. Mais cette autonomie financière passe en premier lieu par la capacité de nos administrations fiscales à faire respecter aux contribuables leurs obligations envers l'État. Donc, tout en souhaitant bonne chance à Morland, je lance le mot d'ordre à votre place. Chers contribuables, acquittez-vous de vos obligations envers le fisc. qu'il y va de l'avenir de notre pays. Merci. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Michel-Joseph Martelly, président. vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances, vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction générale des impôts, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau directeur général à la Direction générale des impôts, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté. Article 1. Le citoyen Morlan Muradet est nommé directeur général des impôts. Article 2. Une application du président arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le président arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances. Par le président Michel-Joseph Martelli, le premier ministre Laurent Salvador-Namotte, le ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jemaille. Il est à donner qu'il a maintenant vu des consignes liées à sa nouvelle fonction dans les évitants le directeur général à commencer son discours de cette conscience. madame la ministre de l'Économie et des Finances, monsieur le secrétaire d'État de l'Économie et des Finances, monsieur le directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, monsieur le directeur général de la GD, monsieur le directeur général de la GD, mesdames, messieurs le directeur central et départemental de la DGI, cadres et employés du ministère de l'Économie et des Finances, mesdames, messieurs les cadres et employés de la Direction Générale des Infos, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mes propos sont d'abord pour remercier le Président de la République, Son Excellence Michel-Joseph Martelli, le Premier Ministre, Son Excellence Laurence Salvador Lamotte, ainsi que Madame la Ministre de l'Économie et des Finances, pour la confiance en qu'ils ont placé en moi, en me nommant directeur général à la Direction Générale des Infos. Une telle confiance m'honore et m'incite à décupler mes forces, à donner le meilleur de moi-même, pour contribuer pleinement à la réalisation des missions de la TGI. Je veux saluer d'une façon spéciale le Directeur Général Sautant, M. Andréal Joseph, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années, particulièrement à la Direction de la Vérification et à la Direction Générale. Je lui souhaite du succès dans ses nouvelles occupations. Madame la Ministre, vous pouvez compter sur ma franche et royale collaboration, tout comme je compte sur celle de tous les employés de la TGI, pour qu'ensemble nous parvenions à faire de la TGI cette administration ouverte que nous appelons de tous nos vies, c'est-à-dire transparente, accessible et réceptive. Une administration où les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile peuvent demander et recevoir des informations pertinentes et compréhensibles, obtenir des services et réaliser des transactions. Une administration où l'on ne parle pas seulement des performances, quand les objectifs de recettes assignés par le ministère de l'Économie et des Finances sont atteints ou dépassés. L'amélioration de la performance de la TGI doit passer par une évaluation en fonction d'objectifs prédéterminés et connus pour que les états venants sachent comment se comporter dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient en mesure de consacrer les énergies et les efforts aux bons endroits. Tout cela pour la pleine satisfaction des citoyens usagers ou contribuables qui supportent les impôts, taxes et droits destinés à la couverture des charges publiques au niveau de l'État central ou des collectivités territoriales. A la DGI, l'évaluation de la performance a besoin d'être améliorée par des normes de service à la clientèle, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et surtout par une unité de contrôle interne et d'évaluation des programmes qui contribueraient à l'ajustement des objectifs et priorités institutionnels. Il faudra réviser l'approche du contrôle en y introduisant des indicateurs d'effet, des indicateurs d'impact afin de mesurer les résultats intermédiaires et des résultats finaux. Ces mesures indiqueront si on fait bien les choses, mais encore, si on fait bien les bonnes choses pour être sûr d'aller vers la tête de nos cibles sans perdre au début, la finalité et le lien avec la vision organisationnelle. Nous allons rencontrer les directeurs et les chefs de service pour préciser les orientations stratégiques. Nous allons renforcer le programme de dépistage avec comme objectif d'élagir l'assiette fiscale, enrôler dans le système les marginaux et réduire les comportements réfractaires face à l'impôt de façon à éviter que ce soit les mêmes contribuables qui sont ciblés par la vérification fiscale chaque année. Il faut aussi accélérer le processus de recrutement d'un nouveau vérificateur fiscaux et de contrôleur interne afin de renforcer les structures de vérification et de dynamiser l'unité de contrôle. Les actions seront entreprises afin d'améliorer la communication tant interne qu'externe. Madame la ministre, honorables invités, le projet de réforme engagée à la DGI depuis des années doit progresser suivant les grands axes qui ont été définis, tels l'amélioration de la structure organisationnelle de la DGI, la simplification et l'harmonisation du système fiscal, la facilitation de l'accomplissement volontaire des obligations fiscales et des contribuables. Une meilleure gestion organisationnelle portant, entre autres, sur l'élaboration et la mise en application du manuel de procédure et des indicateurs de performance comme mentionné plus haut. La direction générale des impôts doit donc changer de paradigme en passant du modèle bureaucratique qui a une culture politico-administrative axée sur l'organisme, la réglementation, les processus, le statut quo, le pouvoir attaché au poste vers le modèle post-bureaucratique axée sur les citoyens, les personnes, les résultats, le changement, le leadership participatif. Définitivement, la DGI doit être, ou pas outiller Kenneth Canagan, une entité créative, soucieuse de réagir rapidement et animer de nouvelles stratégies suivantes, et animer le sens des responsabilités en appliquant pour réaliser cet idéal les stratégies suivantes. un engagement à respecter les valeurs, le service au public, l'habilitation des employés et les leaderships partagés, une mission de service au public. Madame la ministre, mesdames, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs généraux sortants, c'est pour moi l'occasion de remercier nos partenaires de la communauté internationale, particulièrement l'Office d'assistance technique au TIER du département d'état du trésor, du département du trésor des Etats-Unis d'Amérique, l'agence du revenu Canada, l'Arc, pour leur soutien, leur accompagnement, combien précieux dans la modernisation de l'administration fiscale. Directeurs sans taux et départementaux, cadres et employés de la DGI. aujourd'hui, nous sommes encore loin de la situation souhaitée. Je vous dis donc, à l'instar de Néhémie, le prophète, vous le connaissez ? Le revenu et partissons ! Le revenu et partissons ! Votre travail sera reconnu et apprécié. autant vos écarts par rapport à la loi et les règlements internes de notre institution seront sanctionnés à la dernière rigueur. Travaillons ensemble pour la modernisation de la DGI et pour le bien-être de la nation toute un tiers. Je vous en remercie de votre attention. ... 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